C'est en 1957 que la SNCF a lancé Autotrain, son service de transport de véhicules, à destination des particuliers comme vous et moi qui aimeraient transporter leurs véhicules vers l'une des douze villes participantes à l'opération. Fort de ce succès, en 1979, la SNCF a élargi son service à tous les deux roues et trois roues sur le marché. C'est pourquoi l'équipe de Motonet s'est donc rendue à la gare de Bercy, afin de vous faire découvrir un service qui pourrait faire l'objet de nombreux émules chez les conducteurs de deux roues. Après avoir acheté le billet en gare, sur internet ou bien bien le serveur vocal, le propriétaire doit se rendre jusqu'au jour J à l'accueil ou en préposé à effectuer les vérifications du véhicule. Celui-ci devra respecter certains critères puisque la cylindrée devrait être supérieure à 50 cm3, la longueur ne devra pas excéder 2,55 m et enfin, la hauteur devrait être limitée à 1,55 m. Une fois la vérification effectuée en présence du propriétaire, les étiquettes indiquant la destination sont imposées sur les véhicules avant la mise en place dans les wagons de référence correspondants. Au total, ce ne sont pas moins de 12 destinations où le service s'est assuré. Nathalie Coutreau, responsable d'Autotrain, est revenue sur la logistique mise en place sur son service. Autotrain, c'est 12 relations réparties entre Paris et le sud-est de la France et le sud-ouest de la France. Donc on a notamment PACA qui est notre destination phare avec 6 gares autotrains en PACA. Je les cite rapidement, on a Nice, Fréjus, Toulon, Marseille, Avignon, Briançon. Briançon, c'est en période estivale. Et sinon, on dessert aussi des destinations comme Biarritz, qui permettent de faire le pont avec l'Espagne pour certaines personnes, Narbonne, Toulouse, Bordeaux, Brive. Et je pense que dans les 12, j'ai dû tout balayer, sauf peut-être Lyon. Concernant l'installation du véhicule, deux choix sont mis à la disposition du propriétaire. Soit une mise en place par ses propres soins, assez contraignant du fait de la hauteur de la rame, soit par un jockey, le préposé du service. Le véhicule est fixé à l'aide de cale avant d'être attaché par un jeu de sang une oeuvre qui ne sera utilisé qu'une fois. La fixation se fait sur les points les plus résistants de la fourche ainsi que de la roue arrière, afin de ne pas abîmer le véhicule. Possesseur d'Arles et Davidson, rassurez-vous, vos chromes ne pâtiront pas lors du voyage. Les véhicules sont installés par deux, et une barre sera fixée pour éviter tout mouvement de ces derniers. Les détériorations sont peu nombreuses, puisque seulement moins d'un pourcent des véhicules subissent un dommage. Mais au cas où, la SNCF dispose d'une assurance qui lui est propre, comme le souligne Nathalie Coutreau. SNCF, on est notre propre assureur, donc quand il se produit des dégâts, c'est très rare, heureusement, parce que sinon nos clients ne voudraient pas revenir aussi massivement sur notre service. Et quand il peut y avoir des petits dégâts matériels, on est notre propre assureur, donc on prend en charge jusqu'à une certaine limite. Et nous proposons également une assurance complémentaire qui prend le relais et qui permet d'assurer plus substantiellement le véhicule, si le motard le souhaite. La visite des lieux s'achève. J'espère que vous aurez eu les informations nécessaires ou qui vous manquait pour utiliser le service de la SNCF automototrain. Les gens se posent la question de l'utilité de ce service. C'est vrai que pour des petites distances, Avignon, Marseille ou Paris-Lyon, il vaut mieux s'assurer qu'il fasse beau temps et prendre son deux roues ou son trois roues. Mais c'est vrai que pour des plus longues distances, Paris-Marseille, Paris-Paca en général, ce service peut s'avérer très intéressant parce que d'une, on va éviter tout ce qui se trouve sur le chemin type bouchon, prix de l'essence, usure prématurée des pneumatiques et des autres consommables. Donc ça peut être très intéressant à ce niveau-là. Merci.